Nous devons aujourd'hui protéger, renforcer notre humanité sénégalaise par des échanges, la persuasion, et cesser par conséquent de nous déconsidérer. En convoquant les lois d'évolution de notre humanisme, nous verrons que nous sommes en vérité un cadeau de Dieu. C'est un fait indéniable. Et si la vérité blesse, c'est parce que nous sommes faux quant au fond. Il est possible et grandement tant de faire que le vrai, la puissance du vrai, du travail bien fait, de l'enthousiasme dans celui-ci soit partout dans notre pays. Pour cela, il faut accepter de nous parler sans violence, dans une fraternisation sincère, sans foufiant ni parti pris idéologique et ou politique. Et c'est là où tout nous semble difficile. Dans notre pays aujourd'hui pris en tenaille par les démons de la violence, descendu comme qui dirait de l'enfer. Et alors, dans une situation de violence verbale et physique, il nous semble même difficile que les bons conseils qui apaisent et convoquent la raison raisonnante, la sérénité ne vale pas grand-chose chez les turiféraires de l'apocalypse. Mais encore une fois, ne baissons pas les bras. La paix n'a pas de prix. Convoquons la raison, la passion d'être ensemble pour un Sénégal futur de paix, d'unité, de travail bien fait. Il suffit d'encher de raison de la part de tous les acteurs de quelques bords qui se situent pour faire de notre pays un paradis terrestre qu'on nous invite tant. Nous ne devons pas accepter que le champ politique soit transformé en arène de gladiateurs romains. L'ignorance, c'est vrai, autorise l'arrogance, l'insolence, la brutalité et pire, la folie. Il faut par conséquent purger notre espace public de toute cette assistance barbare. Et nous pensons qu'en vérité, aucune violence n'est salutaire, malgré des comparaisons hasardeuses qu'il nous faut éviter à tout prix. C'est pourquoi nos réactions de quelque nature qu'elle soit doivent être frappées du saut de la sérénité, d'un optimisme atavique fécond pour la construction d'un futur à Dieu. Suivons cette voie. Elle est la seule salutaire.